Musique Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tag ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait tag et j'en ai 3 ou 4 à faire donc je commence par celui-ci qui est la vie secrète d'une youtubeuse j'ai été taguée par Roxane de la chaîne Mila Babychou voilà que je remercie au passage de m'avoir taguée donc voilà il y a une petite série de questions, je vais y répondre tout simplement alors première question, depuis quand es-tu youtubeuse ? alors du coup j'ai dû remonter dans ma chaîne et la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne c'était le 30 mai 2012 et c'était une vidéo d'Asna, le jour de son opération du coeur d'ailleurs on se souvient très bien de cette date voilà c'était parce qu'à l'époque en fait j'avais un blog sur Asna d'ailleurs je crois qu'il est toujours accessible, je vous mets le lien en barre d'info et ben je mettais, en fait j'avais créé ma chaîne pour simplement héberger les vidéos du blog tout simplement, d'ailleurs ma chaîne a eu cette fonction là pendant très longtemps et puis c'est que vers je dirais début 2014 où vraiment j'ai fait des vidéos pour faire des vidéos mais avant ça c'était vraiment, ma chaîne était juste là pour héberger les vidéos de mon blog donc voilà, depuis le 30 mai 2012 pour répondre à la question Qu'en penses-tu arrêter ta chaîne Youtube ? Alors ça j'en sais rien du tout, je viens juste de vous annoncer que Youtube était désormais mon activité principale, donc je vais pas arrêter tout de suite je vais forcément arrêter un jour, ne serait-ce que parce que je pense que Youtube n'est pas éternelle et parce que je sais que j'aime bien changer de vie tous les 3-4 ans donc voilà, mais pour l'instant je n'ai pas prévu du tout d'arrêter la chaîne à court terme du moins Quelle est la meilleure chose sur Youtube ? Alors là j'ai noté plein de choses, il y a plein de bonnes choses sur Youtube Bah déjà, moi personnellement j'ai fait beaucoup de rencontres grâce à cette plateforme j'ai rencontré, au début c'était surtout des rencontres via nos blogs et puis là sur Youtube j'ai fait des découvertes qui me font du bien, qui me plaisent je pense notamment à Fanny, coucou Fanny, avec qui je discute tous les jours avec Aurore mais Aurore je la connaissais du blog, donc je peux pas dire qu'Aurore c'est une découverte Youtube mais voilà, on rencontre forcément d'autres Youtubeurs, on crée des amitiés, on crée des liens et on rencontre aussi forcément nos abonnés pas forcément au point de vue physique, mais du moins en échange voilà ce côté rencontre-échange que Youtube nous permet d'avoir le fait aussi que chacun ait sa place sur Youtube moi je suis convaincue que chacun a sa place dans le sens où on a tous des styles différents même si des fois on a la même thématique ou quoi, on a tous notre personnalité on a tous envie de partager quelque chose et ça change souvent les personnes il y en a qui vont échanger leurs recettes de cuisine, il y en a qui vont échanger notre passion et en fait du coup chacun trouve une audience et chaque personne qui cherche quelque chose trouve ce qu'il veut je sais que moi par exemple dès que je cherche quelque chose j'ai toujours l'info sur Youtube quand je suis sur première mon logiciel de montage et que je cherche à faire quelque chose et que je n'y arrive pas je tape sur Youtube comment faire ci et j'ai tout de suite la réponse donc voilà, c'est vraiment une source d'information et de partage de passion illimité et le fait aussi que du coup on interagit avec des gens du monde entier et ce côté international est une richesse absolue de Youtube moi je suis des gens des Etats-Unis, je suis des gens d'Australie, je suis énormément de gens en France voilà, on peut trouver vraiment des gens qui vivent dans le monde entier voir comment ils vivent, voir apprendre leur culture et voilà moi dans mon cas j'aime bien suivre les trucs de voyage aussi donc pareil découvrir, vous aussi je pense qu'à travers ma chaîne beaucoup me disent on peut voyager à travers ta chaîne voilà, c'est tout cette information, tout ce partage qu'on a qui est absolument illimité sur cette plateforme et c'est ça qui fait la richesse de Youtube je pense le fait aussi d'apprendre sans cesse, moi je sais que j'apprends sans cesse au niveau du montage vidéo comme je vous le disais et partager avec le monde entier voilà, ça c'est vraiment je pense les choses les plus belles de Youtube quelle est la pire chose sur Youtube ? alors évidemment je dirais, je crois que c'est Roxane qui a répondu ça aussi les haters, les gens qui sont là juste pour être méchants, juste pour critiquer juste pour faire du mal parce qu'eux-mêmes ne doivent sûrement pas être très très bien dans leur vie donc ils se sentent obligés de cracher leur venin comme ça en anonyme sur des chaînes donc ça je trouve ça tellement lâche, petit, nul et tout ce que vous voulez moi d'ailleurs ces gens là je les dégage de suite de ma chaîne et donc il y a toute cette partie de visionneurs je ne sais pas comment dire, de gens qui regardent les vidéos qui ont un mauvais fond, qui sont juste là pour critiquer, pour juger et voilà, donc ça c'est à l'image du monde entier il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, ils sont comme ça sur internet aussi sauf qu'ils ont au couvert de l'anonymat sur internet donc c'est tellement plus facile de critiquer sous le couvert d'anonymat donc il y a ça et il y a aussi moi je trouve qu'il y a une injustice sur Youtube dans le sens où Youtube ne pense qu'à lui ce qui est tout à fait normal parce que c'est une société privée nous ne l'oublions pas là actuellement ils ont tout changé leur algorithme leur but c'est que les gens reviennent le plus souvent sur la plateforme et regardent le plus longtemps des vidéos donc passent le plus de temps possible sur le site donc ils vont vous pousser des gens qui vont avoir du contenu très très régulier et en fait ils s'en foutent complètement de la qualité et à côté de ça il y a des petites chaînes qui font du contenu de malade et qui n'arriveront jamais à avoir le référencement qui est à la hauteur de leur travail parce que Youtube ça ne les intéresse pas parce que ces personnes là ne publient pas beaucoup de vidéos voilà donc moi je trouve que c'est ça qui est injuste c'est qu'il y a des chaînes qui sont très très connues qui n'ont pas forcément du contenu de qualité et des petites chaînes qui passent des heures à monter leur vidéo qui ont des super idées, qui ont des super informations dans leur vidéo qui seraient important limite qu'elles soient connues mais qui elles restent dans l'ombre parce qu'elles ne bénéficient pas du référencement du Youtube donc voilà ça je trouve que c'est un petit peu une injustice donc voilà mais la pire chose clairement je pense que c'est surtout les haters que fais-tu pour y remédier ? bah le référencement du Youtube je ne peux rien y faire donc moi ce que j'essaie de faire à mon échelle c'est de pousser des petites chaînes qui je pense méritent d'être connues mais c'est tout ce que je peux faire malheureusement et pour les haters je les bloque tout simplement moi dès que j'ai un commentaire qui me déplaît je bloque voilà je réponds pas parce que mon caractère fait que j'ai très envie de répondre mais je ne réponds pas, je prends sur moi, je ne réponds pas je bloque, je dégage voilà donc je pense que c'est la meilleure attitude à adopter on dit don't feed the troll ne nourrissez pas les trolls il ne faut pas les nourrir, il ne faut pas répondre il faut juste les dégager comme ça ils ne peuvent plus rien dire et ils sont bien dégoûtés surtout que je crois qu'eux ils savent pas que leur commentaire ne sera pas validé parce qu'en plus moi je modère les commentaires donc ils croient que je vais forcément lire leurs commentaires sauf que je les lis une fois et puis les autres je les vois même plus donc voilà moi je dégage je me prends pas la tête je modère les commentaires parce qu'il est absolument hors de question que des gens mettent des insultes ou des critiques en dessous de mes vidéos parce que je trouve que ça pollue ma vidéo donc je les dégage et je continue à modérer les commentaires et je pense que c'est un truc que je ferai jusqu'à ce qu'un jour je ne puisse vraiment plus mais pour l'instant même si des fois ça me prend vachement de temps de modérer tous les commentaires et ben tant pis je m'odère parce qu'il est hors de question d'avoir des mauvais commentaires sous mes vidéos Combien de photos de miniatures prends-tu ? Alors aucune, je ne prends pas de photos alors pour les vlogs comme vous le voyez sur ma chaîne ce sont des captures vidéo du vlog je prends 3-4 captures je pense qui représentent bien le contenu du vlog et je vous les mets dans la miniature après quand c'est des vidéos face caméra ben soit au début comme je viens de le faire là soit à la fin ben je suis là et je fais ah ah oh ah ah enfin voilà je pense que tout le monde fait ça en essayant de rester quelques secondes statiques pour que la mise au point se fasse bien et puis je prends ça je fais une capture d'écran je vais sur photoshop et je fais mes montages oui je fais mes montages de miniatures sous photoshop j'ai souvent la question et voilà et des fois dans les vlogs si j'ai vraiment une belle photo que j'ai prise au même moment je mets une photo mais c'est très rare généralement c'est que des captures vidéo mais je pense qu'on est très nombreux à faire ça par exemple là le colis de Laura que vous avez vu la vidéo qui est juste avant celle-ci bah avec Lana on a pas des fois j'oublie de faire une miniature donc j'ai pris un morceau de la vidéo et j'ai fait une capture d'écran tout simplement quel est ton crush sur Youtube ? alors je suis pas du genre fanatique mais j'ai eu j'ai eu un crush un jour sur Youtube et c'était Casey Neistat ah oui d'ailleurs Casey Neistat parce que j'en peux plus de voir son nom défoncé personne ne sait le prononcer il avait dit dans une vidéo un jour Neistat comme Neistat un tatou Neistat Casey Neistat pas Casey Neistat ou Kazenesta enfin j'entends des trucs ça me... en tant que fan ça me... voilà Casey Neistat Neistat Casey Neistat bref donc c'était lui quand je l'ai découvert à l'époque grâce à Pastel je suis tombée amoureuse de ce mec clairement de ses vidéos de ses montages de sa personnalité de ce qu'il montrait de son caractère de sa vision de la vie j'aimais tout chez ce mec sauf son physique pardon mais il passera jamais par la boxe parable mais voilà ce mec j'ai été vraiment fan de lui pendant mais hyper longtemps et puis petit à petit je me suis lassée parce que je suis quelqu'un qui se laisse très très vite je me suis lassée j'ai moins regardé ses vidéos et puis là il fait plus rien donc voilà mais lui quand je l'ai découvert c'était vraiment un crush vraiment j'étais fan de lui d'ailleurs j'avais même envoyé un colis qu'on avait aperçu dans une de ses vidéos j'arrêterai pas à retrouver le lien mais bref j'étais fan j'avoue j'étais fan de Casey Neistat d'ailleurs quand on allait à New York City notre hôtel était juste à côté de ses bureaux à ce moment là il était à Los Angeles mais je m'étais dit troupie et je l'aurais attendu en bas de l'immeuble juste pour le voir même pas forcément pour lui parler mais juste pour le voir donc j'étais bien fan donc je pense que c'est lui après en garçon j'adore Roman Atwood lui ça fait très longtemps que je le suis aussi c'est l'une des rares personnes à qui je regarde quasiment toutes les vidéos parce qu'en fait avec Lana quand j'ai Lana le midi on se regarde des vidéos de Roman donc généralement on s'en fait deux Lana elle le connait par coeur elle me demande toujours des vidéos de Roman elle adore Kane elle adore Noah enfin elle les connait super bien comme si c'était des gens de la famille donc voilà j'adore Roman et en fille alors c'est que des françaises pour le coup j'adore Natou et Angie Andy Andy n'importe quoi Andy elles me font mourir de rire celle de Nana Natou je l'avais découvert avec cette vidéo sur les chiens et le jour où j'ai vu cette vidéo je me suis pissée dessus je me suis pissée dessus ça m'a fait tellement penser à Buddy je me suis pissée dessus Andy je la kiffe elle c'est pareil quand je l'ai rencontrée je l'ai dit n'importe quoi quand je suis tombée sur sa chaîne j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne parce que j'adore cette fille déjà je la trouve absolument magnifique et en plus j'adore son humour j'adore et plus récemment je suis devenue super fan de Amy LTR voilà elle aussi j'adore j'adore je la trouve très belle aussi et j'adore sa nonchalance aussi et voilà pour ceux que j'aime vraiment vraiment beaucoup et à qui je ne loupe aucune vidéo avec qui aimerais-tu faire une collaboration ? bah voyez moi voilà les gens que j'aime bien c'est des gens qui sont très très connus donc je n'espère même pas faire une collaboration avec eux parce que tout simplement ils ne savent pas que j'existe après en gens que j'aime bien que j'aimerais bien bah j'aimerais bien faire par exemple pourquoi pas un swap avec Roxane ou euh donc j'en ai un autre prévu avec une autre maman youtubeuse si vous avez suivi son live récemment vous le savez peut-être déjà euh après non enfin pas forcément du coup après je fais des collaborations avec mes copines mais bon ça c'est pas enfin j'ai qu'à leur demander hein mais sinon non je sais je sais je sais pas enfin voilà je suis pas très claire que portes-tu en bas quand tu fais une vidéo ? alors je porte toujours des jeans de taille haute de préférence parce que je range mon gras à l'intérieur et aujourd'hui attendez j'ai très très mal aux jambes je viens de marcher 14 km j'ai un pyjama parce qu'en fait je suis revenue j'ai trop mal aux jambes et j'avais clairement pas la foi de mettre mon jean donc je suis en pyjama exceptionnellement mais ça n'arrive absolument jamais c'est un je pense que c'est un peu un mythe ça de la youtubeuse qui filme ses vidéos en pyjama mais non j'ai toujours un jean bah de toute façon je suis toujours en jean tous les jours de l'année donc je mets des jeans d'ailleurs va falloir que j'en mette un t'as l'heure pour aller chercher la nave rien que d'y penser j'ai pas envie pas aller chercher en bas de pyjama quand même la honte pour elle donc voilà au bout de combien temps appuies-tu sur play quand tu enregistres une vidéo donc déjà c'est pas play c'est record désolé pour le chipotage mais hein bah en fait j'arrive dans cette pièce là qui est ma chambre je change ça je change mon compteur d'abonnés le soleil revient dis donc j'allume mon N qui se voit pas trop parce qu'il est bien coupé je m'arrange là aujourd'hui je suis plus ou moins rangée je trouve un t-shirt je mets mon trépied je cadre je regarde si l'appareil est bien chargé je mets la carte mémoire vous êtes sûr qu'elle est dans l'ordi et voilà et là on commence et là bah je sais pas 10 minutes un quart d'heure grand max si je suis pas maquillée coiffée grand max un quart d'heure c'est entre 5 minutes et un quart d'heure voilà que penses-tu de la communauté youtube alors je ne sais pas c'est comme Roxham je ne sais pas ce qu'ils entendent par ça si c'est les gens ou si c'est les youtubeurs les gens ma communauté à moi bah je la kiffe voilà moi ce que j'aime bien dans ma communauté c'est que j'ai j'ai une tranche d'âge assez énorme qui me suivent je sais que j'ai des petites filles de 7-8 ans qui me suivent et j'ai des femmes de plus de 50 ans qui me suivent donc des fois c'est dur dans mes discours parce qu'il faut que je fasse un discours qui s'adapte aux deux donc qui soit pas trop gamin mais qui soit pas trop adulte sachant que moi je suis quelqu'un qui parle pas très bien au niveau chromo donc je me contrôle beaucoup quand je filme des fois ça m'échappe ben désolé d'ailleurs j'ai des remarques à chaque fois donc voilà moi j'adore ma communauté franchement j'ai rien à dire comme je vous disais les gens qui sont pas là pour dire des choses pas très gentilles je les vire donc je les inclue pas dans ma communauté mais sinon le reste ben forcément en tant que youtubeur on aime forcément sa communauté après au niveau de la communauté des autres youtubeurs moi je suis pas trop mêlée en fait j'ai l'impression que je suis un peu une ermite dans ma grotte enfin dans ma Californie les youtube dramas tout ça je suis en fait grâce à Absol Gibbs et tout ça et la page tendance je connais toutes les histoires des embrouilles entre gros youtubeurs les gars ils ont des millions d'abonnés et ils se prennent la tête je ne comprends pas mais moi du coup je suis là je sors le popcorn et puis je regarde parce que ça m'éclate de les voir s'embrouiller mais voilà après moi personne ne me connait je suis pas très connue sur la communauté youtube au sens youtubeur créateur donc du coup je suis un peu tranquille dans mon coin et clairement ça me va très bien quand on voit que certains se font défoncer moi je préfère même qu'ils ne me connaissent pas plutôt que de me donner leur avis sur ma chaîne clairement voilà donc moi je suis avec Fanny et Aurore ma team expat là et nous on est là on est notre petit noyau américain et ça me va très bien voilà ça me fait plaisir parce que c'est des copines qui comprennent ce que je fais parce que au quotidien mes copines ne sont pas du tout dans le délire du youtube donc je ne peux pas trop parler avec elles t'as vu ce vidéo là et la sortie de vidéo ça j'aime bien ça j'aime pas parce qu'elles ne sont pas dans cet univers là et elle du coup Fanny et Aurore c'est vrai que c'est mes copines et du coup quand on a une bonne chaîne à se recommander ouais t'as vu elle a sorti ça elle va faire ci et du coup c'est cool d'avoir d'autres personnes avec qui échanger chose que c'est vraiment tout nouveau pour moi parce que jusqu'à présent j'avais vraiment personne j'étais toute seule toute seule et là du coup je me sens moins seule mais après voilà je suis quand même à des années-lumière des autres youtubeurs de France d'ailleurs je suis tombée hier sur l'atelier de Roxane par exemple que quelqu'un m'a dit en commentaire que l'un a ressemblé à la petite fille je suis allée voir et j'ai vu qu'elle avait plus de 400 000 abonnés je fais mais je connaissais même pas la chaîne enfin je suis à l'ouest complet quoi genre il y a plein de chaînes des très grosses chaînes que je connais pas parce que ben moi j'ai mes abonnements qui sont pas non plus si nombreux et puis j'ai la page tendance et si vous êtes ni dans mes abonnements ni dans la page tendance ben je vous connais pas quoi donc voilà d'ailleurs Eli Rose que je connaissais de nom j'ai regardé son live la semaine dernière c'était la première fois vraiment que j'en apprenais plus sur elle alors que c'est pareil je sais qu'elle est là depuis longtemps enfin voilà je suis un peu allouée je suis un peu déconnectée moi mais un jour du après je pense que c'est comme je disais c'est comme dans la vie il y a des gens avec qui on va avoir des affinités il y a des gens avec qui on va regarder leur contenu on va dire c'est génial mais la personne derrière enfin déjà je pense qu'il faut bien séparer la personne face caméra et la personne dans la vraie vie parce que devant la caméra on a tous un petit rôle vous nous voyez des fois dans notre quotidien mais enfin je pense que on montre ce qu'on veut montrer quand même il y a des aspects de notre personnalité que vous ne connaissez pas et bien en parlant en privé aux gens des fois on se rend compte qu'en fait la personne elle est encore mieux que ce qu'on pensait ou encore moins bien et du coup voilà il faut trouver à chaque fois quelle est la vraie personne derrière le youtubeur derrière le vidéaste voilà donc c'était quoi la question qu'est-ce que j'en pense j'en pense que du bien franchement moi j'ai pas de problème enfin pour l'instant je touche du bois j'ai pas de problème avec personne donc ça me va très bien je préfère qu'on me connaisse pas plutôt que d'avoir des problèmes quel est le secret d'une chaîne youtube alors je pense que la question c'est quel est le secret pour réussir alors moi je suis convaincue qu'il y a deux secrets majeurs la première c'est la fréquence de publication parce que comme je vous le disais youtube favorise les chaînes qui publient énormément donc il faut publier le plus possible même pas forcément de faire de la qualité même si moi perso je regarde que des chaînes qui font de la qualité mais je sais que c'est pas forcément un critère pour youtube pour le référencement donc publiez beaucoup et la personnalité du youtuber voilà il y a des gens ils vont faire exactement la même chose mais vous allez vous attacher à une personne et pas à une autre parce que la personnalité fait que voilà moi je pense par exemple à Roxane dans le monde des youtubeuses maman moi je pense qu'elle se elle et Alex ils ont une personnalité tellement forte qui fait que ils pouvaient que marcher entre guillemets parce que parce qu'ils ont une personnalité de malade quoi et qu'ils ont un franc parler que les autres n'osent pas forcément avoir moi la première il y a des choses que je dirais jamais face caméra mais c'est pas pour autant que je les pense mais parce qu'il y a des trucs que vous pouvez pas dire bah eux ils s'en foutent ils le disent et moi c'est ça que je kiffe chez eux et voilà je pense que la personnalité et la fréquence c'est vraiment les deux les deux trucs clés c'est pour ça que Roxane ne pouvait que réussir parce qu'en faisant du déni vlog avec la personnalité qu'ils ont bah ça pouvait que marcher euh voilà après je dirais la qualité mais franchement c'est horrible mais je crois plus en ça quoi je pense que j'ai tellement des exemples qui font que quand tu fais de la qualité même moi au niveau de ma chaîne quand je vois que ma vidéo récap d'Hawaï j'ai passé 6 heures à la faire et qu'elle a été vue très bien hein mais quand je vois qu'une autre vidéo genre l'Anna qui ouvre son colidière derrière il n'y a aucun travail bah elle a été beaucoup plus vue que celle enfin bah donc voilà donc j'avoue que j'ai envie de dire la qualité fait le succès mais pas forcément parce que au final les gens ce qu'ils veulent c'est être dans votre vie je parle au niveau du vlogging attention je ne généralise pas aux autres chaînes mais les gens ce qu'ils veulent c'est d'être dans votre vie d'être dans votre intimité et plus vous leur livrez votre intimité plus vous allez fonctionner parce qu'il y a une petite part de voyeurisme dedans c'est pas une critique moi la première j'aime bien plus les gens en montrent plus je suis contente mais par contre en tant que youtuber c'est dur de trouver l'équilibre entre qu'est-ce que je veux montrer et qu'est-ce que je ne veux pas montrer moi il y a des choses je refuse de montrer il y en a pour eux ça leur paraît tout à fait normal de le montrer ça ça dépend de la personne mais effectivement les personnes plus vous leur montrez plus vous les faites rentrer dans votre vie plus les gens kiffent donc ça aussi si vous êtes au niveau du vlog en tout cas je parle pas des chaînes humour cuisine ou quoi que ce soit moi je suis pas ces chaînes là donc je peux pas vous donner de conseils là-dessus je serais très mauvaise pour vous donner des conseils en termes de vidéos de cuisine mais voilà qui tag tu ? dernière question qui je tag ? et ben je tag forcément Aurore Fanny et ma petite Jessou voilà donc j'espère que ce tag vous a plu j'ai la bouche complètement sèche je pense que je parle depuis 1000 ans je vous embrasse n'hésitez pas à me donner votre avis n'hésitez pas à me dire vous ah ouais dites moi vous vos crush youtube donc les youtubeurs vous adorez votre youtubeur préféré un seul donnez moi votre youtubeur préféré et comme ça je suis sûre que je vais découvrir des super chaînes grâce à vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao on ous now j'ai 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 Sous-titrage FR ?